Bonjour, bienvenue à cette quatrième capsule de la semaine 9. Celle-ci va porter sur un élément davantage de conformité que de planification, quoique on peut y retrouver aussi des économies d'impôt dans cette connaissance au niveau des règles de conformité. On parle des différentes déclarations fiscales que l'on peut produire pour un décédé. Plan de la capsule. Au décès, plusieurs déclarations possibles pour le décédé. Justement, en préambule, j'ai parlé de déclarations fiscales au pluriel. On va constater que pour un décédé, il est possible de réaliser plus d'une déclaration. Alors, la première chose que nous allons regarder ensemble, c'est l'importance, l'avantage de produire plusieurs déclarations. Par après, nous allons étudier plus en détail la déclaration principale, celle qui est obligatoire, celle qui doit être produite pour tout décéder. Par après, nous allons étudier les différents types de déclarations qui sont facultatives, non obligatoires, qu'on appelle des déclarations distinctes, mais qui peuvent faire sauver de l'argent lorsque c'est possible d'utiliser ces déclarations pour le décédé et, par le fait même, bien sûr, pour la succession. Finalement, nous allons regarder plus en détail la déclaration distincte la plus populaire ou la plus réaliste, celle des droits zoubiens. Lorsqu'il y a un décès, il est possible de produire jusqu'à quatre déclarations pour une même personne. Pour une même personne décédée, on peut produire, on doit produire, bien sûr, la déclaration principale, qu'on pourrait appeler la déclaration normale, mais avec un peu de chance, on peut en produire une deuxième, une troisième, puis là, la quatrième est très rare, mais ultimement, on pourrait produire jusqu'à quatre déclarations. Je vous pose la question, même si on n'a pas regardé en détail comment ça fonctionne, juste le principe, juste l'idée, juste pour voir si vos réflexes sont bien aiguisés. Quand je vous dis pour un même décédé, vous comprenez, pour la même personne qui est décédée, quand je vous dis qu'il est possible de produire jusqu'à quatre déclarations, une principale et trois distinctes, à quoi vous pensez quand je vous dis ça? Oui, Anthony? Pardon? Oui, mais non, l'exemple, ou ce que je veux dire, c'est vraiment pour la déclaration, là, il décède, OK? Il décède le 1er août. Donc, du 1er janvier au 1er août, pour cette période-là, dans un cas très exceptionnel, il pourrait produire jusqu'à quatre déclarations pour tenir compte de cette situation-là, OK? Plus souvent qu'autrement, ça va être deux, là, mais mettons qu'on pousse ça au maximum, là. Lui, là, il a poigné le jackpot, là. On peut produire quatre déclarations pour un même décédé, pour une même période. À quoi vous pensez, oui? OK, exactement. Moi, ce que je veux que vous pensez, c'est pas de dire quatre déclarations, bien, c'est plate, c'est long, c'est de l'ouvrage, là. Je veux vous penser que, oh, OK, au Canada, l'imposition, ça se passe comment? Progressivité des taux. Puis, si je vous le lance de même, je vous dis, c'est quoi la différence d'impôt à payer pour quelqu'un qui a une déclaration, puis il y a une déclaration, comme n'importe qui, là, comme vous et moi, on a une déclaration à produire, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on a juste une. Si je fais 200 000, quel est l'impôt à payer si je fais 200 000 dans une déclaration versus j'aurai la chance? Je ne vous dis pas que c'est à découper au couteau comme ça, là, que ça marche de même avec le gars des vues, mais disons qu'avec le gars des vues, je vous dis, il y a quatre déclarations qu'on peut produire au décès, puis que le 200 000, on pourrait le refléter 50 000 dans une, 50 000 dans deuxième, 50 000 dans troisième, 50 000 dans quatrième, OK? Ce n'est pas comme ça, tout à fait, que ça va se passer. Mais quelle est la différence d'imposition, vous pensez, d'impôt qu'on va payer, de l'impôt dans une déclaration de 200 000 versus quatre déclarations de 50 000? C'est quoi l'ordre de grandeur, vous pensez? On a déclaré 200 000 des deux bords, sauf qu'il y en a une qui est 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. Oui, mais c'est quoi l'ordre de grandeur, vous pensez? C'est un petit chiffre, ça vous fait la peine, c'est énorme. La progressivité des taux, là, c'est énorme au Québec, au Canada. Alors, un exemple, puis vous comprenez, derrière ça, il y a toute l'idée, je suis actionneur dans une société, je suis l'entrepreneur, actionneur dirigeant, puis j'ai mes quatre enfants qui travaillent un petit peu avec moi, puis moi, je veux me verser un salaire de 200 000. Mais disons que mes enfants sont majeurs, puis ils sont jeunes, tu sais, ils ont 21, 22, 24, 20. Bien, la différence en dire, je me déclare 200 000, puis dire, chacun de mes enfants se déclare 50 000, mettons que je peux justifier qu'il est raisonnable, là, OK? Bien, l'écart, la différence, là, c'est 30 000 piastres. Ça fait que tu as besoin des méchantes bonnes règles d'attribution quand tu as des écarts comme ça dans ta progressivité des taux. Je répète, quelqu'un qui déclare 200 000 dans sa déclaration versus quatre personnes différentes qui déclarent 50 000, c'est 30 000 piastres, la différence. Alors, ce que je veux que vous réalisez quand je vous dis qu'un décédé, il y a possibilité d'avoir des déclarations supplémentaires distinctes, jusqu'à trois supplémentaires, bien, c'est de dire, OK, ça vaut la peine parce que je peux doubler, tripler le nombre, le crédit personnel de base. Je recommence mon crédit personnel de base, le 10 300 quelque chose, puis je recommence la progressivité des taux. C'est très important, c'est très majeur, ici. Alors, c'est quoi les fameuses déclarations distinctes? Bon, la déclaration principale, je l'ai déjà parlé, ça comprend tous les revenus de la personne décédée du 1er janvier de l'année du décès jusqu'à la date du décès. Ça comprend tous les paiements périodiques, c'est-à-dire les montants qui s'accumulent régulièrement, qui ne sont pas dus au moment du décès. Alors, je vais vous le dire plus simplement, c'est important, la notion de paiement périodique, parce que les gens mélangent ça avec droit et bien. Et droit et bien, ça nous donne droit, justement, à produire une autre déclaration. Donc, c'est important de faire la différence. Alors, dans la déclaration principale, il y a tous les revenus qui sont encaissés jusqu'au décès. Il y a tous les revenus qui sont courus. Il y a l'effet de la disposition réputée à Juste-Valeurs-Marchandes. Mais les revenus qui sont à recevoir ne rentrent pas dans la déclaration principale. Les revenus qui sont à recevoir entrent dans la déclaration distincte qui s'appelle droit ou bien. Alors, je suis obligé de vous la poser à la question. C'est vous les spécialistes de la comptabilité financière et des grands principes comptables. C'est quoi la différence entre un revenu couru et un revenu à recevoir? Parce que, vous comprenez l'enjeu fiscal. Le revenu couru rentre dans la déclaration principale. Ça ne me donne pas une déclaration de plus. Le revenu à recevoir fait partie de la déclaration droit ou bien, qui est une déclaration supplémentaire. Ça me permet de faire une deuxième déclaration. Alors, vous êtes les spécialistes. C'est quoi la différence entre un revenu couru et un revenu à recevoir? Vous pouvez me le dire en exemple, si vous aimez mieux. Non, mais ce n'est pas grave. Ah oui, c'est bon. Hein, couru, là, c'est important, la différence entre couru et un recevoir. Un exemple de couru. Vous êtes capables. Je vous la pose comme ça. Un exemple de revenu couru. Hein? Les intérêts. Je veux juste que tu précises plus. La différence entre revenu couru, puis revenu à recevoir, vous comprenez que vous devriez le savoir. On s'entend, là. Vous avez connu une cour de comptabilité financière, là. Quatre, cinq? Six? OK. Bon. OK. Revenu couru, là, mais j'honore votre honnêteté, là. OK. Revenu couru, là, c'est que ce revenu-là est économiquement reconnu sur une base de comptabilité d'exercice, mais il n'est pas légalement exigible. L'exemple par excellence de ça, c'est les revenus payables, les revenus d'intérêt sur un certificat de placement garanti. Je prends un certificat de placement garanti qui me donne 1,25 de revenu d'intérêt. Bien, à mon certificat de placement garanti, c'est marqué, on le paye le 31 décembre. Vous comprenez tous que si le décédé décède le 30 juin, vous comprenez tous qu'il y a six mois sur 12 de gagné. Ce revenu-là de six mois, il n'est pas exigé. Il ne peut pas aller à la caisse et dire « mon père est décédé, donne-moi le cash du 1,25 % des revenus d'intérêt, tu vas le voir le 2 juillet. » C'est marqué au contrat que c'est le 31 décembre. Alors, la différence entre revenu couru et revenu à recevoir, c'est-à-dire, revenu couru, c'est un revenu qu'on reconnaît au sens de la comptabilité d'exercice, parce qu'économiquement, en substance, il est normal de le reconnaître, parce qu'il y a la moitié des jours qui sont échus, dans mon exemple que je vous donne, du 1er janvier au 30 juin, alors qu'un montant à recevoir, un revenu à recevoir, c'est que le montant est légalement exigible. Au contrat, c'est marqué « tu me dois de l'argent ». Et là, je prends l'exemple du loyer. J'ai un immeuble locatif, il est prévu au bail que je suis payé à chaque début de mois. Alors, au début de mois, ce ne serait pas vraiment un revenu à recevoir, dans le sens qu'il n'est pas gagné, si vous voulez, mais rendu à la fin du mois, si je ne l'ai pas reçu, c'est vraiment un revenu à recevoir et c'est légalement exigible et ça ferait partie d'un revenu à recevoir qui donne droit à la déclaration « droit ou bien ». Ça. Alors, c'est très important de distinguer le revenu couru du revenu à recevoir. Je le répète une dernière fois, le revenu couru, c'est un revenu qui va être inclus dans la déclaration principale et le revenu à recevoir va faire partie de la déclaration « droit ou bien ». Ce qui est intéressant, ça me donne une autre déclaration, ça me donne une autre fois le crédit personnel de base, ça me donne accès à la progressivité des taux une deuxième fois. Trois types de déclarations distinctes « droit ou bien de la personne décédée ». Quand on va revenir, on va mettre plus l'emphase sur celle-ci, c'est la déclaration qu'on retrouve en pratique. Le plus souvent, c'est celle du « droit ou bien ». C'est justement l'endroit où on va déclarer les revenus qui sont cette fois-ci à recevoir, légalement à recevoir. On va aller un petit peu plus loin, on va se donner quelques exemples tantôt. Alors, la déclaration « droit ou bien », est-ce qu'on est obligé de faire ça, monsieur? Est-ce qu'on est obligé de faire une déclaration « droit ou bien » ? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on est obligé de la faire s'il est revenu à recevoir? Pensez-vous que le ministère va m'appeler et me dire « Hé, vous aviez le droit de faire une autre déclaration, vous ne l'avez pas faite, comment ça? » Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire à toutes les fois que c'est un geste pour améliorer la situation fiscale d'un contribuable. Le fisc, si tu ne prends pas ce choix-là, il s'en lave les mains et à quelque part, si on est cynique un peu, on peut dire qu'ils sont bien contents de ça. Alors, comprenez que ce n'est pas obligatoire, mais nous, en termes de planificateur, nous, notre quête, c'est de payer le moins d'impôts possible. Alors, c'est sûr qu'on va prendre cette opportunité-là si elle s'applique. Zéro commentaire sur le deuxième point. C'est très, très rare. C'est si jamais le décédé lui-même avait le droit à un revenu provenant d'une autre fiducie testamentaire. Alors, là, ça fait pas mal de morts dans l'histoire. C'est plutôt rare. On ne met pas l'emphase là-dessus. Je ne vous questionnerai pas sur cette deuxième déclaration distincte-là. La troisième est possible. La troisième, je vais même vous faire une petite ligne du temps pour qu'on se comprenne bien. La troisième est possible. Lorsqu'un contribuable décède et qu'il a du revenu d'entreprise, soit comme à titre d'entreprise individuelle ou à titre d'associé dans une société non collectif, si l'inclusion du revenu de cette entreprise-là, pas de plusieurs entreprises différentes, mais de cette entreprise-là, si l'inclusion de cette entreprise-là fait en sorte qu'on inclut une période plus grande que 12 mois, la période qui excède 12 mois, on va pouvoir l'isoler, le revenu, on va pouvoir l'isoler et l'inclure dans une autre déclaration distincte, la troisième ici. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous visualisez? Qu'est-ce que ça prend pour que quelqu'un qui décède ait à inclure plus que 12 mois d'un revenu d'entreprise? Qu'est-ce que ça prend comme condition de départ? Avant de faire ma petite ligne de temps, à quoi vous pensez? Comment on peut avoir plus que 12 mois? C'est quoi le point de départ? Pensez-vous que si la fin d'exercice de l'entreprise individuelle, c'est le 31 décembre, virez ça, faites-le mourir n'importe quand, parce qu'on va être capable pour cette entreprise-là d'avoir un exercice qui dépasse 12 mois. Faites-le mourir le 2 janvier, 2 jours. Faites-le mourir le 31 octobre, 9 mois sur 12. Vous comprenez, ce n'est pas pour un individu, un contribuable qui décède et qui a comme fin d'exercice pour son entreprise individuelle, son cabinet de dentiste qui n'a pas incorporé. C'est pour les situations où sa fin d'exercice n'est pas le 31 décembre. Ça, c'est le point de départ. Est-ce que ça se peut une entreprise individuelle qui n'a pas le 31 décembre comme fin d'exercice? Là, je vous demande, c'est un peu plus volubile, je vous pose la question, vous devriez le savoir ce bout-là. Est-ce que ça se peut une entreprise individuelle qui n'a pas le 31 décembre? Je respecte la réponse, je vais la préciser. Quand vous dites que ça ne se peut pas, c'est parce que vous avez en tête ce que vous avez appris en fiscal 1 ou 2, encore une fois, c'est la même différence entre les deux, de dire que quelqu'un qui n'a pas le 31 décembre va se faire ajouter avec la méthode facultative, par une règle de 3, un revenu supplémentaire. Alors, quelqu'un qui a tête dure et qui dit « Non, non, moi, je ne veux pas avoir comme fin d'exercice ce 31 décembre, je vais avoir le 31 janvier ». Il est sur l'impression qu'il reporte encore comme dans le temps, parce que dans le temps, avant 95, ça commence à remonter loin. Quand on choisissait le médecin qui commençait sa carrière, qui on n'avait pas le droit de s'incorporer au niveau fiscal dans ce temps-là, bien, il choisissait tout le 31 janvier. Pourquoi? Parce que quand tu as une fin d'exercice qui se termine le 31 janvier, entreprise individuelle, je ne suis pas dans une société par action, on est tous à la même place. Quand j'avais le 31 janvier, comprenez-vous que pour un mois en 2012, quand est-ce qu'on incluait toute la période de l'entreprise? Un exercice qui se termine le 31 janvier 2012, qui a commencé le 1er février 2011, dans quel exercice ça va en 2011 ou en 2012? 2012, même s'il y a un mois. Alors, ce principe-là, le fils, c'est quand il grattait le fond de tiroir, les finances publiques allaient mal, 95, grattait les fonds tiroirs, ils ont dit, on va annuler ce report-là. Comment ils ont fait? Ils ont dit, vous allez avoir un exercice qui se termine le 31 décembre, puis si, on est un pays libre, si vous choisissez quelque chose d'autre que le 31 décembre, on va faire une petite règle de toit qui va rajouter un revenu supplémentaire. Puis là, c'est un jeu de provision. Une année, on inclut le revenu supplémentaire. Ce qu'on a inclus une année, on l'enlève l'année d'après, puis on en calcule une autre. Vous avez tout appris ça. Je ne devrais vous apprendre rien avec ça. Alors, tout ça, tout ça pour faire un petit revisité des règles que vous devriez déjà savoir. Le but de mon intervention ici, c'est de vous dire, il est possible d'avoir une fin d'exercice qui n'est pas le 31 décembre. Avec un paquet de troubles, je ne vous dis pas que c'est quelque chose que je vous suggère, mais il est possible de choisir une fin d'exercice tout autre que le 31 décembre. Mais là, je vais devoir embarquer dans la mécanique du revenu supplémentaire. Alors, là, je vous précise la question. Quand est-ce, commencez-vous à voir quand est-ce qu'un individu qui décède, qu'une entreprise individuelle, quand est-ce qu'il pourrait se retrouver avec une inclusion de plus que 12 mois? Je vais aller dans la ligne de temps. Ça prend un exercice qui ne se termine pas le 31 décembre, bien sûr, puis il faut qu'il décède avant ou après la fin d'exercice? En saisie. Après. Après. OK? Alors, on sort une petite ligne de temps. Vous allez tous comprendre l'exemple. J'ai une ligne de temps. Je vais mettre 1er février 2011. Je vais mettre 31 décembre 2011. Je vais mettre 31 janvier 2012. Et il va décéder, disons, dans mon exemple, le 7 juillet 2012. Comprenez-vous qu'on va inclure, par rapport à son entreprise individuelle, à ce contribuable-là, on va inclure 12 mois et un peu plus de 5 mois. Vous le voyez, parce que qu'est-ce qu'on va inclure dans sa déclaration du décédé du 1er février au 31 janvier, comme d'habitude. Ça, c'est 12 mois. Et on va ajouter la période du 1er février 2012, qui va être l'ultime revenu d'entreprise qu'il va avoir. Et après ça, c'est fini. Il est décédé. Alors, on va avoir du 1er février 2012 au 7 juillet 2012. C'est cette partie-là qui est une déclaration pour laquelle il y a une déclaration distincte. Alors, on se comprend avec la ligne de temps. C'est clair. Alors, je répète, possibilité d'avoir une déclaration distincte lorsque j'ai une entreprise individuelle où je suis associé d'une société en nom collectif et que l'inclusion dans ma dernière déclaration est de plus de 12 mois. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Bien, on le voit là. Ça prend une fin d'exercice qui n'est pas d'office le 31 décembre, bien sûr. Et il faut que le hasard nous amène à décéder pour le contribuable après la fin de l'exercice usuel. Ça va? Alors, la partie de la déclaration distincte, c'est pour inclure la partie de revenu qui est entre le 1er février, dans mon exemple, 2012 et le 7 juillet. Ça va? C'est clair? Alors, elle est quand même rare, mais elle est possible, cette déclaration distincte-là. C'est donc les trois déclarations distinctes possibles en plus de la déclaration principale. Alors, revenons à celle qui est la plus courante. La déclaration la plus courante, c'est celle droit ou bien qui est consignée au paragraphe 72 de la loi de l'impôt. Alors, tout simplement, ce sont les revenus, on va le lire ici, ce sont les revenus que la personne décédée n'avait pas encore reçus au moment du décès, mais qui lui étaient dus. Alors, c'est là qu'ils étaient légalement exigibles. Des exemples de ça, tout compte à recevoir, tout mon temps à recevoir. J'ai un immeuble locatif, j'ai des loyers à recevoir parce que j'ai des mauvais payeurs, j'ai deux, trois locataires qui ne sont pas des très, très bons locataires, ils me doivent des arriérages. Bien, ces montants-là, ce sont des montants à recevoir et je vais les inclure dans ma déclaration droit ou bien. Donc, juste pour la partie à recevoir, ce sera juste des revenus bruts et les revenus nets, mon état des résultats pour l'immeuble locatif habituel ira dans ma déclaration principale. Donc, ici, ce n'est pas d'imposer deux fois ou de ne pas imposer une fois, c'est des imposés à des endroits différents. Alors, ça me fait plaisir d'aller isoler une partie de revenus là parce que le premier 10 000 de revenus en retard, je pensais que c'était une mauvaise nouvelle, mais dans le fond, c'est annulé par mon crédit personnel de base qui revient à la charge dans une autre déclaration. Je n'ai pas jusqu'à vous dire qu'on devrait planifier comme ça, mais je veux que vous saisissiez l'intérêt d'avoir une autre déclaration. D'autres exemples qu'on retrouve de plus en plus rares, mais physiquement, quand on a une obligation, quand on l'a physiquement, bien, pour déposer les intérêts, ce sont des coupons qu'on peut détacher. Alors, le coupon qu'on pouvait détacher pour aller déposer le revenu d'intérêt, s'il est indiqué que ce coupon-là vient à échéance le 1er juillet et la personne décède le 8 juillet, puis entre les deux, elle est en mauvaise posture puis elle n'a pas été capable de le déposer, bien, ce montant-là, c'est un droit ou bien. Autre élément qui n'est pas nécessairement évident de le voir comme un montant à recevoir au sens de légalement exigé, mais dans le bulletin d'interprétation, on a un bulletin d'interprétation qui traite des droits ou bien, qui vient spécifiquement identifier le dividende qui est déclaré, mais non payé comme étant un droit ou bien. Alors, moi, ma philosophie là-dedans, quand c'est une règle qui est claire, noire sur blanc, du ministère, puis qui fait notre affaire, on n'a pas à en tirer un gros argumentaire pour essayer de le raisonner, on peut juste se dire « tant mieux, je vais m'en rappeler de celui-là ». Ça va? Alors, le dividende déclaré, non payé encore, au moment du décès, c'est un droit ou bien, c'est écrit dans le bulletin d'interprétation du ministère qui traite des droits ou bien. Alors, essentiellement, c'est l'exemple les plus courants, mais vous comprenez que dans les montants à recevoir, il y a un paquet de situations possibles. Alors, je vous pose une question, je vous demande votre avis. Salaire. Monsieur décède, monsieur était payé aux deux semaines, monsieur était payé le jeudi. Disons qu'il est conventionné, c'est écrit dans la convention que le paiement se fait aux deux semaines le jeudi pour la semaine qui a terminé le vendredi. Ça va? Alors, la personne décède, dans mon exemple, mardi. Droits ou bien, ou déclaration principale. Il est payé au jeudi, c'est pour tenir compte de la semaine jusqu'au vendredi. Il décède le mardi. Droits ou bien, légalement exigible, ou courus, donc déclaration principale. Votre avis. Déclaration principale. Donc, toi, tu es plus couru. Ce n'est pas à recevoir au sens de légalement exigé. On comprend tout qu'on va l'avoir. Je ne vous pose pas la question si la succession va recevoir ce montant d'argent-là. On comprend tout qu'ils vont le recevoir. Ce n'est pas ça. Mais est-ce qu'il est légalement exigible? Donc, ta réponse est la bonne réponse. OK? Donc, il n'est pas légalement exigible dans le sens que c'est conventionné, c'est au contrat et il est stipulé que les payes se déboursent aux deux semaines le jeudi. OK? Donc, c'est un exemple un petit peu, je dirais, limite pour vous expliquer la différence, la frontière entre courus à recevoir. Je vais y aller avec des exemples plus marqués à l'examen.